Comment gagner un maximum d'XP pour pouvoir monter un niveau facilement sur FH5 ? Je vais vous montrer ça dans cette vidéo, c'est parti ! Yo tout le monde, c'est Alex et j'espère que vous avez la forme ! Moi écoutez, ça va super ! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur FH5 dans laquelle je vais vous montrer comment gagner un maximum d'XP. Ça fait un petit moment que je ne vous avais pas fait une vidéo dans ce style-là. On est souvent sur des crédits ou des super tirages. Bah là écoutez, on va vous donner un petit peu des techniques pour avoir un maximum d'XP et monter un niveau très facilement sur le jeu. C'est parti, on va voir ça ! N'hésitez pas évidemment à lâcher le petit pouce bleu, à me dire également en commentaire ce que vous en pensez et si vous voulez plus de vidéos comme ça. Évidemment, à bien vous abonner les potos, c'est hyper important. Vous êtes plein à regarder les vidéos et à ne pas être abonné, alors pensez bien à cliquer sur ce petit bouton. C'est gratuit et ça me soutient énormément. Merci d'avance à tous ceux qui le font. Évidemment, je ne peux que vous conseiller de rejoindre le serveur Discord qui est en description. Tous les mois, j'organise un concours dans lequel je vous fais gagner quelque chose. Pour ce mois-ci, c'est une carte cadeau d'une valeur de 20€ sur le site Instant Gaming. Donc ça se passe sur le Discord pour pouvoir y participer. Bonne chance à vous les gars, c'est parti maintenant pour la vidéo. Et j'ai remercié le sponsor de la vidéo, MitchCactus.com qui permet de me soutenir et également de vous faire des giveaway tous les mois, dès à présent. Tous les mois, vous aurez des nouvelles choses à gagner, des jeux, des DLC, tout ce que vous voulez grâce à la sponso. Donc voilà, merci à vous en tout cas de comprendre ça. Et puis écoutez, si vous recherchez des comptes modés, des crédits, des voitures, tout ce que vous voulez sur Forza hyper facilement, n'hésitez pas à aller voir directement là-bas. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Également des comptes pour GTA ou encore MW2. N'hésitez pas, franchement, c'est hyper safe. Il n'y a aucun souci. Vous recevrez tout dans les temps. N'hésitez pas également à aller voir en description. Attention, il risque de ban. Alors, pour la première technique, ça va être des courses. La première, je pense que vous la connaissez tous. Il s'agit simplement des courses de points de prouesse qui durent entre 20 et 30 secondes, on va dire en général. Ces courses-là, vous pouvez vous en servir pour farmer évidemment les points de prouesse, mais il faut savoir qu'à chaque fois que vous faites la course, vous gagnez à peu près 4000 XP. Pour monter un niveau, il me semble que c'est 20 000 ou 30 000 XP environ, en fonction de votre prestige. Donc, ça reste quand même un moyen plutôt intéressant de pouvoir farmer l'XP. C'est loin d'être le meilleur, mais ça reste intéressant à savoir. La seconde course que je vais vous conseiller et que je vous avais déjà partagé la semaine dernière, me semble, en vidéo pour une course de prouesse dans ce cas-là. Mais vous allez voir que ça fonctionne également pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'XP. La course du coup, c'est celle-ci. Une course du coup de DPG Marvin qui fait également de très, très bonnes courses en général, AFK, etc. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Le code de partage, je vous l'affiche ici. Et la course du coup est une course évidemment 100% AFK sans limite. Donc, vous pouvez fermer vraiment à l'infini. Au niveau des meilleurs véhicules pour pouvoir farmer, au niveau de cette course-là, pour l'XP en tout cas, évidemment, le BMX 5M Forza Edition sera le meilleur pour avoir un maximum d'XP. Évidemment, il a un boost d'XP d'épreuve, donc ça paraît logique. Évidemment, c'est un véhicule du pass VIP, donc c'est pas sûr que vous l'ayez. C'est pour ça que je vous donnais d'autres solutions. La Mosler MT900S également est très intéressante pour ceux qui veulent. Je vous mettrai également les codes de partage des réglages si vous le souhaitez. Évidemment, vous avez la Koenigsegg CCGT que moi, je n'ai pas actuellement sur ce compte-là en tout cas. Donc, vous allez dans le Koenigsegg, vous prenez la CCGT si vous l'avez. C'est une voiture un petit peu rare quand même. Donc bon, je vous la mets au cas où, mais c'est pas forcément la meilleure. Et vous avez également la mythique Ferrari 599XX Evolution de 2012, ce qui est également très très intéressante. Évidemment, dans mon cas, je vais prendre le petit BM parce que moi, je l'ai et c'est le meilleur. Donc, c'est parti. Allez, maintenant, arrivé au niveau de la course. Encore une fois, il faudra attendre un petit peu parce que la course est assez longue à se lancer de par tous les objets qu'il y a. Donc, pas de souci, laissez bien la course charger. Il y en a pour quelques minutes en général selon votre PC ou votre console. Maintenant, on va directement se diriger dans les difficultés et les paramètres. Et vu que c'est une course AFK, on va mettre évidemment toutes les aides possibles. Également, enlever les dégâts et usures des pneus. Une fois que c'est bon, vous pouvez du coup simplement lancer l'épreuve. Qui dit course AFK veut dire également bloquer votre gâchette d'accélérateur. Donc, vous la bloquez par exemple avec un élastique sur manette ou sur PC avec un poids par exemple sur la touche Z du clavier. Pour la manette, si vous l'utilisez, essayez de faire en sorte qu'elle ne s'éteigne pas. Donc, vous pouvez faire ça notamment en la laissant brancher, en mettant peut-être le joystick qui regarde vers la gauche tout le temps pour qu'au moins ça tourne un petit peu, etc. Bref, il y a pas mal de petites solutions qui sont mises en place. Essayez de trouver la vôtre. Également, pour ceux qui ont des volants, il faudra bien le débrancher et l'enlever. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Le côté AFK, la voiture ne tournera pas toute seule. Donc, enlevez-le et relancez votre jeu. Également, quand vous en avez marre de la course ou que vous avez terminé votre moment d'AFK, vous avez passé la nuit, la journée, peu importe, vous appuyez sur le frein à main pour arrêter la course et tout sera sauvegardé. Donc, le frein à main, c'est le bouton A sur manette et sur PC, c'est le bouton espace. Comme ça, la course s'arrête automatiquement. Si jamais la voiture ne se dirige pas toute seule, c'est soit que vous avez foiré quelque chose au niveau des paramètres de la course, soit sinon que vous avez peut-être un volant qui est encore branché. Donc, n'hésitez pas à débrancher et à relancer votre jeu, ça peut solutionner le problème. Évidemment, je n'en ai pas parlé, mais pensez bien à prendre un maximum de prouesse dans les véhicules que vous allez utiliser qui vont être extrêmement intéressants pour avoir encore plus de récompenses. Notamment ça, également très important. Si vous l'avez sur votre véhicule que vous utilisez, obtenez une augmentation permanente de plus de 20% de l'XP en terminant les épreuves. 20% sur une course AFK comme ça, c'est loin, loin, loin d'être négligeable. Bon allez les poteaux, on arrive à la fin du deuxième tour. On est arrivé du coup sur le troisième. Let's go, on va voir un petit peu les récompenses. On arrive du coup sur du près de 60 000 XP avec la course. Franchement, c'est juste énormissime. J'en ai eu pour aller même pas 10 minutes. Donc 10 minutes pour près 60 000 XP, c'est vraiment énormissime en 100% AFK, je vous le rappelle. Et sachez que si vous faites quasiment la course en entier, vous aurez plus de 220 000 XP, ce qui est vraiment énormissime. Donc ça peut être également hyper intéressant pour vous. En plus d'avoir eu du coup de l'XP, vous avez surtout eu des points de prouesse, ce qui est quand même à la base, ce qui est intéressant au niveau de cette course. Du coup, quand vous aurez fait plein de fois la course AFK, ou en tout cas très longtemps, vous aurez plein de points de prouesse. Et maintenant, on va aller les dépenser au salon auto. La voiture que je vais vous conseiller de venir farmer pour avoir un maximum d'XP, ça va être probablement la Ford Mustang RTR Spec 5. Vous pouvez la trouver en enchère, vraiment, pour littéralement que dalle. Vous avez 11 000 crédits ici, 11 000, 50 000. Vraiment, vous pouvez la trouver en moins très 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 peu cher. Ne la prenez pas en achat immédiat, 300 000, c'est beaucoup beaucoup trop cher. Là, vous voyez, 58 000 ici, par exemple, c'est vraiment l'idéal en achat immédiat. Comme ça, en plus, au niveau des maîtrises, vous pourrez retrouver 10 000 XP pour seulement un point de prouesse, ce qui est vraiment énormissime. Et également, une voiture magnifique pour farmer, l'XP, c'est évidemment la Jaguar E-Type qu'on retrouve vraiment pour littéralement rien en termes de prix. Attention, c'est possible encore une fois que les prouesses soient prises, donc faites gaffe aux voitures que vous prenez. Et quand on va au niveau des prouesses, il y a 10 petits points à Forza. On a également 10 000 XP ici et un tirage au passage. Évidemment, vous aurez tout ce qui va être l'Exus et l'FA, et également Bugatti Divo pour ceux qui veulent essayer 15 000 et 20 000 XP, respectivement au niveau des voitures. Ça peut être intéressant de le checker, même si sincèrement, beaucoup, beaucoup de voitures d'entre elles auront déjà les prouesses qui sont prises. Donc si vous faites la course de prouesses en entière, vous aurez 200 000 XP environ. En plus de dépenser dans la voiture comme ça, pour avoir un maximum d'XP de nouveau. Mais il faut savoir aussi qu'en dépensant vos points de prouesse, vous pouvez voir que j'ai récupéré du coup presque 10 000 XP. Donc c'est également le gros point fort. Il faut savoir que si vous dépensez 999 points de prouesse dans des véhicules, même s'ils sont random, on s'en fiche, vous aurez également 200 000 XP. Donc en gros, si vous faites la course AFK à 100%, vous récupérez 999 prouesses et que vous les utilisez juste après, vous pouvez au minimum avoir 400 000 XP grâce à cette technique. Évidemment, ça c'est sans compter si vous utilisez vos points de prouesse dans des voitures comme je vous ai présenté pour pouvoir utiliser encore un maximum de points de prouesse et avoir beaucoup, beaucoup d'XP au passage. Bon alors les gars, dans le cas extrême où vous utilisez vos 999 points de prouesse sur cette voiture-là qui vous en coûte seulement un pour avoir 10 000 XP, ça fait du coup 10 000 x 999 qui vous fait 1 million de points, un tout petit peu moins. Mais voilà, ça vous fait 1 million d'XP en plus de la course et de dépenser les points, ça vous fait du coup 1 million et 400 000 XP. Évidemment, là c'est dans l'extrême absolue, dans le top du top, donc si vous pouvez faire ça, n'hésitez pas. Mais ça prendra quand même un certain temps. Dans tous les cas, simplement, former les points de prouesse et les dépenser, ce sera largement utile et largement assez efficace déjà comme ça. Dans tous les cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les gars, moi je pars vous laisser là-dessus. Pensez bien au gros pouce bleu, pensez bien à vous abonner, à liker, à commenter, c'est vraiment hyper hyper important. Merci à tous ceux qui le feront. Et puis n'hésitez pas également à rejoindre le Cervel Escort pour participer au giveaway de la carte cadeau Instant Gaming de valeur de 20€. Tous les mois du coup, j'organiserai des petits concours comme ça, donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Allez, moi je pars du coup vous laisser là-dessus. Ciao les gars, c'est Alex, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501